... Lou Pernaut est une jeune demoiselle ambitieuse qui suit les traces de son illustre père, Jean-Pierre Pernaut. Alors qu'elle commence à s'illustrer dans le monde des célébrités, la jeune fille semble avoir hérité des prises de position choc de son père. Jean-Pierre Pernaut, après avoir passé 33 ans à tenir les rênes du JT de 13 heures de tape 1, va faire ses adieux aux téléspectateurs, le 18 décembre 2020. Il cédera sa place à Sophie Lacaro, une nouvelle arrivante sur la chaîne. A 70 ans, le présentateur est un papa comblé, avec 4 enfants qui font sa fierté, le père de Lou a de quoi être heureux, celle-ci semble avoir hérité de son tempérament de feu. Lou Pernaut se rebelle On connaissait déjà les prises de position de Jean-Pierre Pernaut. Son côté rebelle a été plus d'une fois démontré pendant le journal du Trésor, au cours des nombreuses années pendant lesquelles il y a officier. Sa fille, qui aura 18 ans, dans quelques jours, présente déjà de fortes similitudes avec son père, notamment au niveau du caractère. Alors que le gouvernement français, par la voix du premier ministre Jean Castex, a annoncé de nouvelles mesures anti-Covid-19, la fille de Jean-Pierre Pernaut a marqué son ras-le-bol. Il faut dire qu'avant elle, son célèbre papa avait déjà déclaré son mécontentement sur l'antenne de TF1. S'il est vrai que les français pourront fêter Noël sereinement cette année, le nouvel an reste une date sous haute surveillance. En effet, le couvre-feu, qui sera instauré le 15 décembre 2020, à partir de 20 heures, restera en vigueur pendant le nouvel an. Le journaliste Jean-Pierre Pernaut Sources, Gettie image cette mesure prise par le gouvernement pour stopper l'avancée du coronavirus au sein de la population, soulève des mécontentements et des révoltes. Les gens qui espéraient fêter le début de la nouvelle année avec les tambours et les fanfares, sont cruellement déçus. Lou Pernaut semble faire partie du camp opposé. Dans un post sur son compte Instagram, la jeune fille a déclaré, « Ce sont les mêmes personnes qui ne comptent pas respecter le couvre-feu au nouvel an et qui vont pleurer pour un deuxième confinement. » Ce post sonne comme une mise en garde contre ceux qui voudraient braver le couvre-feu au moment où la courbe des infections ne décroît plus. Si certains internautes ont pointé un doigt sur le fait que le confinement actuel est déjà le second, d'autres en revanche, ont envoyé un message de soutien à l'endroit de la jeune fille. Jean-Pierre Pernaut face à la célébrité de ses enfants La célébrité n'est pas facile à vivre Très récemment, Lou Pernaut poussait un cri d'exaspération dans son compte Instagram. La jeune fille, lassée d'être prise à partie à cause de ses liens familiaux avec Jean-Pierre Pernaut déclarait qu'elle voudrait qu'on la considère en tant que personne et non comme la fille de son père. La notoriété, Lou et son frère Tom l'ont principalement acquise sur les réseaux sociaux, grâce aux vidéos qu'ils ont commencé à poster pendant le premier confinement. Si leur maman Nathalie Marquès en accommode, Jean-Pierre Pernaut quant à lui n'a pas l'air de s'en amuser. Selon les dires de Nathalie, le papa de 70 ans, déteste cette popularité qui propulse ses enfants sur le devant de la scène. L'ancienne reine de beauté accompagne ses enfants pendant le tournage de leurs vidéos, même si elles restent en retrait, derrière l'œil de la caméra. Au vu des sentiments qu'éprouve Jean-Pierre Pernaut concernant les vidéos de ses enfants, il est possible d'imaginer sa réaction lorsque les deux chérubins ont été conviés à imiter leur père. Représentation de Jean-Pierre Pernaut a séduit les spectateurs. Le journaliste Jean-Pierre Pernaut Gettie Images Lou Pernaut évoque ses problèmes de poids comme toutes les adolescentes de son âge, Lou est en but avec des problèmes de poids. Elle s'en ouverte sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada